Au sein de la communauté mère du Divin Amour, des frères et sœurs, quel que soit leur état de vie, peuvent être porteurs de grâces charismatiques particulières dont l'exercice permet une croissance spirituelle manifeste du peuple de Dieu vers une plus grande foi et sainteté. Après discernement, sur une longue période, ces frères et sœurs peuvent être reconnus au sein de la communauté de façon officielle et publique comme porteurs d'un ministère personnel. La présente cérémonie va se dérouler selon les étapes suivantes. La laitue des extraits du livre de vie relatif au ministère personnel au sein de la communauté mère du Divin Amour. La présentation de l'élu, la lecture du décret de reconnaissance du ministère personnel et la remise à l'élu. La cérémonie d'investiture proprement dite, la prière de bénédiction par le célébrant principal et enfin les félicitations. Nous écoutons maintenant la laitue des extraits du livre de vie suivie de la présentation succincte de l'élu et de la laitue du décret de reconnaissance. Lecture des points du livre de vie relatif au ministère personnel Point 492 Évangélisation Vision 2000+, est un organe international d'évangélisation avec une organisation obligatoire à certaines normes. Point 493 Face à l'évolution charismatique de la connotée mère du Divin Amour, il est reconnu à certains frères et sœurs des grâces particulières. Ces frères et sœurs deviennent membres permanents d'évangélisation Vision 2000+. Point 494 On appelle le ministère personnel une grâce spéciale portée par un frère ou une sœur et mise au service de la communauté et du peuple de Dieu. Point 495 Ce ministère trouve son fondement dans le livre des âmes des apôtres, chapitre 13, verset 2 à 4. Or, un jour, tandis qu'il célébrait le culte du Seigneur et jeûnais, l'Esprit s'en dit, « Mettez-moi donc à part par la baie et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposaient les mains et les laissèrent à leur mission. Eux donc envoyés en mission par le Saint-Esprit descendir à Saint-Lucie, d'où il fit voile au Chypre. Point 496 Pour atteindre l'étape du ministère personnel, les membres communautaires non clairs doivent passer par l'étape du ministre laïque. Après cette étape, et en fonction de leur fidélité à l'intuition fondatrice et de leur communion avec les responsables de la communauté, un frère ou une sœur peut porter un ministère personnel et être reconnu comme tel. Point 497 Le discernement d'un ministère personnel passe par la hiérarchie communautaire, et surtout pendant qu'il est encore en vie, par le fondateur, en qui Dieu fait repousser une grâce d'État. Point 508 Le membre porteur d'un ministère personnel peut être éclair ou élevé. Il doit avoir une grâce particulière qui a été discernée par le responsable de la communauté. Présentation du frère Pierre-Marie Boisbré Le frère Pierre-Marie Boisbré est mon...